Bonjour les gens ! Et bon anniversaire Cactus ! Ouais parce qu'on a réalisé au moment de tourner cette vidéo, on voulait vous parler d'autre chose mais on en parlera plus tard c'est pas grave, que demain et ben ça fera pile, enfin demain quand vous regardez cette vidéo vous c'est dimanche le 18 mars 2023 c'est le jour où on a acheté ce school bus américain qui ne s'appelait alors pas encore Cactus ! Tu voulais un school bus ? Voilà ton school bus ! On lui avait pas encore donné de nom, on l'a acheté en Arizona le 18 mars grâce à nos amis américains. Et j'avoue que moi j'étais pas à la base, pas fan de changer de véhicule. Ouais et on s'est dit que ça pouvait être intéressant un an plus tard de faire un peu le bilan puisqu'on a déjà voyagé, ça faisait 5 ans qu'on voyageait avec un camping-car européen d'abord en Europe et en Tunisie puis jusqu'au Cap Nord même. On est venu ici en 2021 Etats-Unis, Canada, Mexique et ça fait un an qu'on a changé de véhicule donc on voulait un peu revenir là dessus. Ouais la première chose c'était moi je ne voulais pas changer parce que je voyais plus de points négatifs que de points positifs à changer de véhicule. Premier point négatif et non des moindres qui était la consommation parce que clairement passer d'un véhicule européen qui consomme 12 litres au 100 à un véhicule américain qui consomme 30 litres ça fait quand même une sacrée différence sur le budget. Alors à l'inverse mon argument et je comprends que tu n'aies pas voulu c'était de se dire vu qu'on va être plus autonome avec un plus gros véhicule on aura forcément plus d'eau, plus d'électricité, plus de réserve de nourriture, plus de vêtements, plus de tout. On aura moins besoin d'aller faire ces petits trajets parasites même si on les fait toujours un peu sur la route mais d'aller chercher de l'eau, d'aller trouver les poubelles, d'aller faire la laverie, d'aller chercher de la nourriture, d'aller recharger les batteries ou se brancher au camping, tout ça et bien je disais si on se concentre juste sur le voyage et qu'on est plus autonome ça devrait et en achetant aussi en plus grande quantité parce que ça joue aussi aujourd'hui sur notre budget on a plus du tout le même budget épicerie que l'année dernière bah si au lieu d'acheter un kilo de pâte je peux en acheter huit en promotion et les stocker à la fin du mois ça baisse la facture. Je suis d'accord mais ça ne compense quand même pas pécuniairement le double de carburant quand on roule. Après pour venir du bon sens c'est qu'on roule moins. Forcément on a pris un véhicule, on a fait deux ans en Amérique, pas qu'on a tout fait mais si je vous dis notre travail et si vous nous découvrez par cette vidéo on a fait New York, Cancun, Alaska, Barra California, Québec, plus une partie de la côte est donc on avait quand même énormément roulé et là on s'était dit au bout de ces deux ans on veut continuer à visiter l'Amérique mais on va ralentir le rythme donc forcément on va moins consommer. Pour l'Amérique centrale oui. Parce qu'il faut quand même savoir qu'à chaque fois qu'on fait un kilomètre on dépense 30 centimes et qu'à l'époque on dépensait que 12 ou 15 centimes donc c'est sûr qu'aujourd'hui quand on prend la route des fois on regarde par exemple comment où est moins cher l'essence mais des fois faire un détour de 40 km pour toucher le carburant 10 centimes de moins finalement quand on va mettre du carburant dans le 1 on les perd parce qu'on a roulé pour aller le chercher donc on calcule aussi notre itinéraire pas qu'on veut aller en ligne rectiligne mais ça fait partie du est ce qu'on fait ce détour ou pas et c'est sûr que tu n'étais pas ouvert au changement tant qu'on n'était pas lié jusqu'en alaska et je le comprends complètement mais on était plus deux jours on avance deux jours on avance là ça fait trois semaines qu'on est posé ici et l'autre problématique c'était que bah j'ai pas l'habitude de conduire des gros véhicules pour conduire un gros véhicule en europe il faut un permis sauf qu'ici bah pour conduire ce type de véhicules s'il est transformé en véhicule récréatif vous n'avez pas besoin de permis vous pouvez aller avec votre permis de voiture et prendre un véhicule qui fait 12 15 mètres pour les fifouines avec votre permis d'en aller moi j'étais énorme on va jamais pouvoir aller nulle part on va être obligé de rester sur les parkings on va pas pouvoir aller dans des endroits sympas et bah finalement ouais parce qu'en fait tu visualiser les bivouacs qu'on avait pu faire avec ta dame en te disant pour certains bivouacs qu'on a fait avec ta dame évidemment qu'on peut pas les refaire avec le bus par contre il ya des bivouacs qu'on était avec ta dame on était bien qu'ils étaient suffisamment grands et sur lesquels on pouvait pas rester donc c'est aussi un équilibre on est moins dans la course à la bucket list de cocher tout ce qu'on doit voir aussi on est plus dans et c'est un peu la différence entre la van life et la bus life c'est que cette autonomie nous apporte et cette taille nous apporte aussi de la lenteur que moi j'apprécie c'est ça donc ça s'équilibre mais je peux vous l'avouer maintenant c'est vrai que quand il limitait des doutes sur le fait de conduire un dix mètres départ tu voulais un huit mètres j'ai dit changer d'un sept mètres pour un huit mètres c'est beaucoup de vous goûte d'effervescence il perd de l'argent et un an et tout cet inconfort pour pas grand chose donc la première fois que j'ai conduit le dix mètres j'avoue que j'étais pas à l'aise là bien maman c'est bien ok j'accélère toujours pas là non non on va tout droit va tout droit je sais pas là tu tournes mais toujours encore là tu tournes on va tout droit je suis en train de cramer toutes mes surrénales mes glandes surrénales sont au taquet j'arrive pas à voir où sont mes fesses allez accélère au bout ça se dirige pour moi et j'ai de changer mes pieds ou j'ai de changer donc tu peux quand elle va surrénales vous pouvez changer juste comme un huit mètres tu vas de 2 à 3, 4 à 4, 4 à 5 3 un peu plus vite ? non elle sait bien quand on dirait elle sait bien quand on dirait tu veux essayer ? ouais je vais essayer comment tu te sens ? le siège euh... il y a plus sur le dos on verra avec le genou on verra hé 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 oh dis donc t'as un peu trop confiance en toi là les rétros c'est bizarre ouais hein le miroir pour nous est tellement étrange c'est bon, c'est vraiment un miroir tu peux voir tout c'est très différent waouh papa waouh ouais la première fois que tu l'as touchée j'ai même rien dit parce que j'ai dit j'aurais pas fait mieux je me suis pris deux trois trottoirs voilà il y a un gabarit à prendre voilà c'est la trace du poteau hein donc ça a voilé un tout petit peu les coffres donc là ça a été redressé à coups de marteau clairement dans la finesse c'est pas forcément un véhicule même si on avait le poids lourd qu'on aurait aimé avoir et je pense que c'est aussi là dessus que tu te projeter sur ce qu'on a vécu en Sicile en Ecosse en Norvège clairement il y a des gens qui vont en Norvège avec des gros bus je pense au roadcast ou alors il y a même là les gaulois et sa famille ils sont en Corse avec un bus de 12 mètres c'est possible mais c'est vrai que la manière dont on voyageait avant avec ta dame et comme on dit toujours quand t'as un plus petit véhicule on a toujours l'impression que les plus gros moi je me rappelle les vannes qui nous disaient avec ta dame vous passerez pas là alors qu'on y passait et bien on avait un peu ce sentiment qu'avec un bus plus gros on passerait pas et en fait on passe différemment on va sur d'autres spots mais c'est quand même facile en Amérique oui parce que quand même ce qu'il faut dire c'est que l'Amérique tout est plus grand donc tout est adapté à ce type de véhicules parce qu'ils ont l'habitude d'avoir des véhicules encore plus gros que nous qui vont au supermarché qui vont faire les services qui vont faire de l'eau qui vont sur les spots ou dans les BLM les parcs gratuits enfin ça clairement s'il y avait un endroit où il fallait prendre ce genre de véhicules c'était vraiment en Amérique je l'aurais peut-être pas fait en Europe non mais quand je repense qu'il y a des campings en Europe où on a dû mesurer parce qu'ils mettent des arches à l'entrée des campings et puis que ça fait 3m1 et que tu t'es interdit au poids lourd et bien ici il n'y a jamais d'arches qui interdit l'entrée d'un véhicule parce que ça n'aurait pas de sens il n'y a jamais de barre de hauteur enfin voilà donc on est c'est un véhicule qui pour nous est super adapté sans les connaissances du poids lourd parce qu'on n'en a pas besoin ici mais on est quand même prudent tu as quand même pris le temps d'apprendre aussi avec Gougoustine enfin on n'a pas parti comme ça non l'autre souci que je voyais à changer de véhicule c'était si on voulait un véhicule qui était fait comme on voulait adapté on n'avait pas le budget donc il fallait partir sur un véhicule où il fallait faire des travaux et je l'ai déjà dit beaucoup de fois sur cette chaîne je ne suis pas passionné par aménager mon véhicule ça ne me fait pas kiffer j'aime avoir mon véhicule j'aime me voyager j'aime vivre dedans et réparer des petites choses mais aménager un véhicule passer six mois de ta vie dans des travaux à galérer à poser à tirer des vis à peindre à poncer à tirer des... bah non c'est pas fait pour moi et je te rejoins là-dessus alors moi ça m'aurait fait kiffer si ça avait été le projet initial d'acheter un véhicule de le construire en étant sédentaire pour partir comme beaucoup le font mais là la transition de on vit dans un véhicule et on voyage à on doit construire quelque chose c'était compliqué et on avait pas le budget pour les véhicules finis et puis il y a cette annonce qui arrive cette annonce où il y a un semblant d'aménagement c'est-à-dire que quand même le plus gros effet le solaire on a l'impression que la plomberie est faite il y avait que l'évier mais il y avait rien il y a un semblant de lit aménagé il y a un semblant de salle de bain il y a déjà les banquettes enfin voilà l'isolation est faite on s'est dit il n'y a plus que les finitions voilà le siège il avance tout avance en fait ça se voit pas visuellement je pense qu'à la fin de la semaine on aura une bonne vision quand même de l'arrière de l'appareil et puis comme l'avant ils ont pas grand chose à faire à part la table et ça on va en reparler et on a oublié de leur dire qu'il fallait nous faire des moustiquaires mais ça c'est pas compliqué non c'est pas grand chose ça on le rajoutera après ils vont venir présenter les parois donc on vous laisse parce que sinon il peut pas passer à plus non alors il n'y avait pas plus que les finitions quand on rencontre notre copain est allé le voir il nous a dit ouais il est pas mal fini il y a des choses des choses de faites mais il sera pas habitable avant un ou deux mois si vous le faites vous même et il nous est venu l'idée d'aller le faire au Mexique parce que tu avais rencontré des artisans qui t'ont dit qu'ils connaissaient et donc c'était cette occasion là et par contre on est passé de deux mois à deux semaines et bah oui moi ça m'allait nickel je me suis dit mais c'est parfait on va aller au Mexique en deux semaines c'est réglé en deux semaines c'est réglé ils nous font tout on paye moins cher parce que forcément la main d'oeuvre est moins chère qu'aux Etats-Unis mais la matière première n'était pas moins chère vraiment ça a été notre erreur elle n'était pas moins chère mais elle n'était pas plus chère non plus on aurait acheté les plans de travail avant voilà ça c'est les erreurs qu'est-ce qu'on aurait fait différemment ben on peut pas savoir tant qu'on n'a pas connu ces erreurs là parce qu'on a quand même fait faire le bus au Mexique en quinze jours en fait le temps que ça se passe ils vont travailler pendant dix jours sur notre bus pour nous faire tout l'arrière et les finitions il y en a un il est trop bien celui qui a fait les toilettes je vais nous les montrer là c'est magnifique mais l'autre et puis il te dit ça va ça va tout va bien là ils les ont montés à l'envers c'est pour ça qu'il y a un trou entre les deux mais en fait elles se jointent pas alors qu'il y a un sens mais non enfin il faut être tu descends manger tu reviens au bout d'une heure et tout ce qu'il a fait en une heure il faut le faire défaire donc c'est là nerveusement c'est dur voilà et les finitions n'étaient pas au rendez-vous pour moi voilà le gros point noir c'est les finitions c'est pour ça qu'il y a toujours pas de bustours sur cette chaîne c'est parce qu'il n'est pas terminé c'est à dire que là il y a une prise vous la voyez oui vous la voyez pas là elle est affreuse c'est à dire qu'il n'y a pas de cache de prise mais on peut pas mettre de cache de prise parce que le mur est pas droit et qu'il faudrait reprendre là il y a 12 trous de vous les voyez toutes les petites vis dans le plafond les trucs qui sont pas en face voilà moi je commence à y croire salut ouais bon j'ai une sac tête j'avoue alors mais on fait pas semblant en fait hein et il peut pas bouger de là en fait sans qu'il n'y a pas de réservoir de carburant faut que j'arrête de me toucher le visage je vais finir voilà donc le solaire c'est en cours il connecte le carreleur il carrelle le menuisier il menuise et le plombier il plombie pour une fois le plombier il était là avant nous ce matin donc on est mauvaise langue ça va en fait c'est en train de vraiment hier j'étais désespérée et aujourd'hui j'ai une patate parce que j'ai l'impression que tu sais quand il y a et que ça y est ça s'aligne c'est une livraison de quelque chose et là en fait j'ai l'impression que vraiment ça se claque ça s'imbrique tous les morceaux qu'on a préparé depuis 15 jours sont en train de de s'assembler donc c'est plutôt cool voilà c'est plutôt pas mal je suis un peu frustré par rapport à ça mais en même temps on avait pas non plus un budget extensible ni le temps qui était extensible parce qu'on avait un visa on avait le visa on n'avait pas les sous on n'avait pas encore vendu Tadam on aurait eu vendu Tadam avant ben là mais là on était en transition des deux donc on a géré et on dépensait beaucoup d'argent parce que quand il a fallu remonter les deux au Canada pour vendre Tadam on a quand même dépensé plus de 2500 euros de gaz enfin d'essence rien que pour remonter si on les avait mis dans le bus ils seraient finis c'est ça on aurait fait d'autres choix mais on aurait dû aller à l'hôtel parce qu'on n'aurait pas eu Tadam enfin il y avait plein de choses est-ce qu'on referait pareil pour l'aménagement ? peut-être pas parce que maintenant qu'on sait c'est beaucoup plus facile mais au moment où on l'a fait on sera meilleur pour le deuxième bus ? ouais au moment où on l'a fait ça nous paraissait la meilleure solution et je pense clairement qu'au niveau temps économie, énergie, argent cette combo était vraiment bien même si elle aurait pu être mieux si on avait un peu mieux anticipé mais ça c'est comme tout dans la vie si on savait tout à l'avance donc voilà donc évidemment on a gagné quand même en autonomie et on a gagné ces 10 mètres de bus à conduire c'est quand même 9 mètres habitables c'est ça et ça c'est quand même un gros gros point positif sur le bus par rapport à Tadam parce que on a tous gagné en intimité en confort en... on a une vraie chambre on a une vraie chambre c'est ça on a un vrai canapé on peut tous être dans une pièce différente sans se marcher dessus sans avoir à pousser les choses on peut se croiser dans le couloir enfin rien de ça on peut être tous dans le salon franchement maintenant qu'on a des ados la dinette à 4 dans Tadam ça commençait... et encore moi je me mettais jamais à côté de Bastien parce que ça tient pas dans un mètre de dinette tu manges mais tu restes pas quoi donc c'est vrai que tout ce confort là et c'est pour ça qu'on peut se permettre de rester 3 semaines ici c'est qu'on ressent pas le besoin d'avancer pour aller prendre l'air pour aller... voilà on va reprendre la route évidemment qu'on a très envie de continuer à découvrir mais on l'aborde plus comme un déménagement à chaque fois ouais c'est ça c'est qu'il faut tout ranger même si en final ça se range assez facilement parce qu'on s'étale pas trop là forcément on est resté 3 semaines donc il y a des choses dehors il y a la tente il y a les tentes il y a le gazebo en une heure c'est plié voilà après il y a quand même quelque chose moi que je regrette fortement par rapport à ta dame mais peut-être que c'est pas ton cas c'est qu'on peut plus être tous les deux devant c'est vrai c'est que pour la con tu regrettes ou ? ça dépend des jours voilà ça dépend des jours clairement ouais le niveau de la conduite et euh le niveau de la conduite c'est agréable parce que ça fait moins de bruit c'est... non ta dame parce qu'on dirait que tu dis que le bus est agréable oui la seule chose où le bus est agréable quand on conduit c'est qu'il fait moins de bruit parce que le moteur est à l'arrière pour tout le reste c'est vraiment un des gros points noirs pour moi et pour Audrey c'est que c'est vraiment tape cul et le poste de conduite est pas du tout agréable à conduire en fait c'est vraiment ils ont optimisé le bus pour mettre le plus de sièges possible et le plus bah d'écoliers ou de passagers dedans et le conducteur au final il est comme ça il est pas censé faire des grandes distances c'est pas un car de voyage c'est un car scolaire un car de ville même pas de ville c'est à dire que tu prends des écoliers à la sortie de l'école le matin le soir et c'est tout mais c'est pas des gros trajets oui alors ils attendent pour aller au musée mais c'est pas un je ne conduis pas 3h par jour sur des routes différentes non et là il a 20 ans le bus et il est clairement tape cul parce qu'il a pas d'amortisseur il va falloir qu'on le fasse sur le mainland du Mexique parce que là le garagiste qu'on a vu ne peut pas le faire parce qu'il a pas les outils il faut tout démonter il m'a dit je préfère pas le te le faire en fait parce que ça va être compliqué ça va être long et j'ai pas les outils pour le faire fais le faire là bas ça sera mieux mais vraiment c'est quelque chose qui est là ça commence à devenir l'urgence et vu qu'on a trouvé le problème de la pompe à injection et qu'on doit pas dépenser ces 4000$ ça va s'équilibrer et c'est sûr qu'on a eu beaucoup la question des suspensions on a hâte mais comme on roule très très peu sur la bara tant qu'on passe pas au mainland c'est pas urgent pour nous donc on va s'en occuper en face voilà donc la conduite bof bof la vie géniale l'autonomie au top l'intimité parfait tout est qu'est-ce qu'on refait tout pareil oui en grande partie oui on mettrait peut-être des suspensions directement peut-être donc bilan de cette vidéo en gros c'est que après un an même si on a vécu dedans pour de vrai qu'en juin mais après un an d'achat de travaux d'amélioration et de vie et voyage dans ce bus on a évidemment gagné en confort et ça s'est vu aussi en autonomie quand on a pu rester trois semaines à New York ça aurait pas été envisagé avec ta dame un an après j'ai bien fait d'insister pour qu'on achète un bus oui clairement ça nous a changé la vie ça a en fait c'est une évolution de notre voyage on voulait faire deux ans en Amérique on a beaucoup visité là on savait qu'on voulait moins visiter donc il nous fallait plus de confort plus d'autonomie et c'est ce qu'on a gagné avec cactus on veut pas moins visiter restez ici si vous aimez le voyage on veut visiter plus lentement mais moins cocher l'Alaska ça c'était vraiment le goal c'est fait on l'a fait il y a deux ans maintenant on a aussi fait Bethundi pas la Gaspésie mais quasiment tout ce qui est Nouveau-Brunswick et là maintenant quand on descend d'Amérique centrale il reste encore le Mexique on avait déjà beaucoup exploré donc on va être sur des plus petits pays Belize Guatemala ça reste encore un peu grand mais voilà c'est des plus petits pays où on a moins de distance à faire pour aller voir des points d'intérêt donc c'est cool et on a hâte même si on va encore prendre le temps de rester un petit peu là parce que niveau boulot et c'est aussi ça que j'apprécie c'est que je suis dans ma chambre j'ai de la place et c'est aussi mon bureau je peux travailler tout au fond du bus sans être au milieu du salon comme avant mais c'est vrai qu'on met beaucoup de choses en place pour le travail et que là on va prendre ce temps encore voilà on équilibre le boulot les découvertes la vie, le voyage, la route, tout ça c'est ça et le partage avec les copains qui nous attendent dehors bah toi parce que moi il faut que je la monte allez c'est pas grave sur ce happy birthday cactus feliz cumpleaños et puis on vous dit bah la semaine prochaine et à plus bah dans le bus justement allez salut ciao ciao oh what a wonderful day to be alive hey oh what a wonderful day to be alive hey oh oh